bonjour à tous cette vidéo traite de l'importance du voile chrétien pour le salut donc cette doctrine du voile nous vient d'un commandement de l'apôtre paul dans sa première lettre aux corinthiens au chapitre 11 où il ordonne à toute femme qui prie ou prophétise de se couvrir la tête donc au vu de son absence ou sa quasi absence dans les assemblées aujourd'hui on peut légitimement se demander où est passé le voile malheureusement beaucoup de chrétiens prétendent à tort qu'il s'agissait là d'un commandement contextuel réservé uniquement à l'église de corinthe dans un contexte culturel bien particulier d'autres encore prétendent à tort qu'il s'agit là juste d'un point de détail doctrinal qui mérite pas autant d'attention et qu'on peut le souhaite le laisser de côté ou l'oublier toutes ces raisons ou opposition ne viennent pas de dieu et malheureusement le fait de persévérer aujourd'hui dans la désobéissance par rapport à ce commandement et une raison suffisante pour ne pas rentrer au ciel comme on va le voir à la suite de cette vidéo donc aujourd'hui comme la grande majorité des chrétiens ont choisi de délaisser cette doctrine qui est pourtant centrale il est urgent d'énoncer cette situation catastrophique pour le salut des âmes dans les églises donc je sais par avance que beaucoup refuseront d'entendre ce que je vais dire mais à cela il n'y a rien d'étonnant puisque paul l'a déjà prédit à son époque qu'il viendrait un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables ils se donneront une foule du docteur selon leur propre désir ils détourneront la raille de la vérité et se tourneront vers les fables voilà donc c'est exactement ce à quoi on assiste aujourd'hui dans les églises avec le refus du voile donc il faut savoir que le voile était encore systématiquement prêché et porté dans les assemblées évangéliques pentecôtistes dans les années 60 70 et à cette époque il aurait été inconcevable pour une femme d'assister à un culte sans voile et encore moins de prendre la sainte scène dans ces conditions elle aurait été tout simplement exclue de l'église pour ce motif puis à partir des années 70 les femmes ont commencé dans des assemblées à abandonner progressivement le voile jusqu'à sa quasi disparition aujourd'hui donc comment est-ce qu'on en est arrivé à ce revirement de situation où le voile en quelques années où le voile était systématiquement prêché et porté aujourd'hui il n'est plus porté ni prêché voilà complètement délaissé donc la raison à ça c'est une raison très simple c'est tout simplement l'esprit du monde et de mai 68 en particulier avec toutes ces revendications féministes et la volonté de la femme de se visser à l'égal de l'homme qui sont rentrés dans l'église donc une fois les assemblées étaient pollués contaminés par cet esprit du monde il a bien fallu justifier tant bien que mal bibliquement ou historiquement pourquoi le voile n'était plus porté dans les assemblées donc c'est là qu'on a trouvé ce mensonge bien pratique de dire qu'il s'agissait d'un commandement contextuel réservé à l'église de corinthe et à son époque donc par ce mensonge les chrétiens se sont progressivement conformés au temps présent alors que paul nous exhorte au contraire dans romains 12 2 il dit ne vous conformez pas au monde actuel mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de dieu ce qui est bon agréable et parfait et comme on va le voir à la suite de cette vidéo c'est certainement pas la volonté de dieu que les femmes tombent le voile dans les assemblées donc pourquoi est ce que le voile est un point de doctrine si important donc paul dans la bible nous exhorte à plusieurs reprises de garder le bon dépôt et de persévérer dans ce bon dépôt et justement dans cette première lettre aux corinthiens au chapitre 15 voilà ce qu'il nous dit je vous rappelle frère l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvé si vous le retenez tel que je voulais annoncer autrement vous auriez cru en vain par conséquent celui qui croit et persévère dans un faux évangile ne sera pas sauvé donc c'est à nous de persévérer de retenir l'évangile tel qu'il a été annoncé à 100% pas 90 ou 95% 100% il faut vraiment s'attacher à la doctrine telle qu'elle a été donnée à l'évangile authentique et cet évangile authentique tel qu'il a été annoncé par paul c'est aussi avec le port du voile de commandement de 1 corinthiens 11 donc on va justement maintenant voir ce que nous dit 1 corinthiens 11 donc on va pas lire tout le chapitre le passage concerné pour le voile va des versets 2 à 16 mais on va lire dans un premier temps les versets 2 à 5 je vous loue de ce que vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai annoncées voilà encore un rappel de retenir les instructions telles qu'elles ont été annoncées je veux cependant que vous sachiez que christ est le chef de tout homme que l'homme est le chef de la femme et que dieu est le chef de christ tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef toute femme au contraire qui prie ou prophétise la tête non voilée déshonore son chef c'est comme si elle était rasée ok donc ensuite au verset 10 il ajoute c'est pourquoi la femme à cause des anges doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend donc plusieurs choses dans ce passage paul rappelle une hiérarchie spirituelle donc cette hiérarchie spirituelle c'est en premier dieu puis christ puis l'homme puis la femme et pourquoi cette hiérarchie tout simplement à cause des anges donc c'est une raison spirituelle que cette hiérarchie pour laquelle cette hiérarchie a été établie et non pas une raison culturelle comme beaucoup l'avancent c'est à cause des anges donc c'est un commandement un ordre qui doit être respecté dans les églises et paul d'ailleurs nous exhorte toujours en cette lettre aux corinthiens 1 corinthiens chapitre 14 verset 33 car dieu n'est pas un dieu de désordre mais de paix comme dans toutes les églises des saints voilà mais que tout se fasse avec bien séance et avec ordre il nous donne les clés la maison à nous de bien garder l'ordre dans l'église et justement dans cette lettre aux corinthiens il conclut au verset 16 en disant si quelqu'un se plaît à contester nous n'avons pas cette habitude non plus que dans les églises des saints voilà il dit aussi dans un corinthiens 14 33 car dieu n'est pas un dieu de désordre mais de paix comme dans toutes les églises des saints donc les églises des saints portent dans les églises des saints les femmes ont la tête voilée donc il nous dit là que les églises de saint n'ont pas l'habitude de contester ce commandement donc comme s'il avait déjà pressenti à son époque ce commandement serait fortement combattu il dit soumettez vous à ce commandement parce que les églises de saint des saints s'il conforme et s'il conforme sans broncher sans difficulté donc une des raisons aussi pour respecter ses commandements c'est être exaucé pendant la prière si on relie un corinthiens 11 au verset 4 c'est dit tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonneur son chef ou outrage son chef dans certaines versions donc la petite aparté par moment aujourd'hui je vois dans une certaine assemblée des pasteurs qui louent la tête couverte ou même qui prie ou prophétise la tête couverte même sur scène ils le font ostensiblement mais et donc c'est maintenant un peu dans la culture voilà banlieusard de porter la casquette mais ne faites pas ça dans l'église c'est dit l'homme qui fait ça outrage son chef outrage dieu c'est comme s'il le crachait au visage en fait donc comment vous voulez-vous être exaucé entendu dans des assemblées comme ça où vous outragez dieu par votre comportement par votre rébellion débile et pareil au verset 5 toute femme qui prie ou prophétise la tête non voilée déshonneur son chef c'est comme s'il était rasé donc en déshonorant son chef l'homme indirectement c'est aussi elle déshonore dieu en même temps voilà si l'homme aussi avec sa mauvaise conduite il déshonore dieu la femme c'est exactement pareil donc comment voulez vous être exaucé aujourd'hui dans les églises où les femmes ne se voient plus du tout maintenant même maintenant aujourd'hui là c'est la cerise sur le gâteau les hommes se mettre à se mettre à louer et prier prophétiser avec la casquette là c'est vraiment le monde à l'envers donc il faut absolument changer ça c'est dramatique on est arrivé à un point d'irrespect vis-à-vis des tenues à avoir devant dieu de comportement à avoir devant dieu et il faut pas s'étonner de voir dans ces conditions des personnes qui vont à l'église depuis des dizaines d'années et qui progressent pas spirituellement qui sont pas édifiés qui en sont toujours au même point comment voulez-vous vous édifier dans des conditions pareilles comment voulez-vous que les nouveaux arrivants les nouveaux convertis puissent bénéficier pleinement de du saint-esprit vous étouffez le saint-esprit dans ces conditions donc comme le saint-esprit ne peut pas s'exprimer puisque vous l'offensez bien les les gens ne progressent pas et des gens au final ne sont pas sauvés certains diront frère t'as rien compris du regard de coeur mais dieu quel coeur il voit en vous quand vous persévérez à refuser de vous plier ses commandements à savoir pour les hommes porter la casquette et pour les femmes ne pas porter le voile il voit un coeur désobéissant et rebelle à dieu qui n'aime pas la vérité voilà qui a en abomination la vérité voilà ce qu'il voit donc arrêtez de résister bêtement puis soumettez vous tout simplement ce commandement alors une des objections très fréquemment avancée et de dire que ce commandement était réservé à l'église de corinthe et à son époque uniquement donc cette allégation peut être démontée très facilement alors paul au début de chaque lettre il ya une entête dans toutes les lettres où il explique à qui il s'adresse à l'église de corinthe l'église des fesses etc et là on va lire l'entête de cette lettre au verset 1 et 2 de un corinthien 1 paul appelé à être apôtres de jésus christ par la volonté de dieu et le frère s'ostène à l'église de dieu qui à corinthe à ceux qui ont été sanctifiés en jésus christ appelé à être saint et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre seigneur jésus christ leur seigneur et le nôtre donc à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit donc ça montre bien que ce n'est pas réservé à l'église de corinthe ça concerne tous les saints du monde entier donc on est tous concernés par ça on est absolument tous concernés donc il n'y a pas lieu de dire c'était uniquement pour l'église de corinthe et vous allez me dire oui c'était à son époque puisque c'était des raisons culturelles on vient de voir juste avant que c'était pas des raisons culturelles c'était des raisons spirituelles à cause des anges donc ces raisons spirituelles et sont immuables dans le temps et sont autant valables hier qu'aujourd'hui donc l'argument qui consiste à dire que c'était réservé à l'église de corinthe et à son époque est faux et ça ne tient pas la route par ailleurs petit aparté mais cette extension de destinataire que paul fait lorsqu'il écrit cette lettre de 1 corinthiens 1 et inédite à cette dernière dans toutes les autres en tête à chaque fois il s'adresse à l'église d'héphèse à l'église de corinthe à l'église de des thessaloniciens mais là c'est la seule épître dans laquelle il inclut tous les saints du monde entier il inclut des personnes hors de l'église à laquelle il s'adresse donc pas de chance vraiment pas de chance pour ceux qui avancent constamment cet argument de dire qu'il s'agissait de l'église de corinthe uniquement donc une autre histoire originale qui est communément avancée en réfutation du voile est celle des prostituées rasées de corinthe donc cette histoire provient du passé des sulfureux de la ville de corinthe qui était un haut lieu de la prostitution dans l'empire grec et il y avait notamment la présence de du temple d'aphrodite qui abritait environ 1000 prostituées sacrées donc l'histoire qui est communément avancée dans les églises consiste à dire que ces prostituées rasées venaient de temps en temps à l'église et pour éviter de les différencier avec les pour éviter de oui les différencier avec les femmes de bonne mœurs on aurait choisi de voiler toutes les femmes pour ne pas qu'il y ait de discrimination de distinction pour ne pas qu'il y ait de stigmatisation donc c'est une histoire qu'on entend très souvent et qui est très souvent avancée donc il ya des historiens qui se sont intéressés à la question avec une perspective à la fois historique et biblique à partir de 1 corinthien 11 donc là on a un exemple d'une thèse soutenue par curtis montier en 2015 dans l'université du nord texas et qui s'intitule qu'elle soit rasée 1 corinthien 11 et le rasage de la tête des femmes dans l'antiquité donc dans la préface de cette thèse curtis montier explique que oui il ya une vue populaire d'esprit qui parle de ces prostituées rasées dans la graisse antique que exactement les femmes dans la graisse antique qui avait la tête rasée étaient des prostituées et probablement étaient des prostituées du temple donc il explique que malheureusement il n'y a pas de preuve historique pour appuyer ces allégations puisque dans l'art pictural érotique grecque on retrouve uniquement des représentations de prostituées avec des cheveux longs ou milons ou la tête couverte donc bizarrement on n'a pas de traces historiques de ces prostituées rasées donc ça met quand même un coup cette argumentation donc ça mène sérieusement à douter de la véracité de ces histoires de prostituées rasées et par ailleurs si c'est des prostituées sacrées elles étaient vénérées donc en quoi on aurait eu l'envie de les raser si c'était quelque chose de sacré et de noble en quoi est-ce qu'on irait les raser et puis le but d'une prostituée c'est quand même d'être attractif là le fait de la raser ça enlève son attractivité donc je vois pas du tout en quoi quel est l'intérêt de les raser en fait ça me paraît complètement aberrant comme histoire bon après admettons qu'on aurait eu à tout prix vouloir s'accrocher à cette histoire des prostituées sacrées qui avait la tête rasée on a vu que dans la tête de l'épître cette lettre aux corinthiens était adressée à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre seigneur jésus christ donc ça voudrait dire que cette lettre avait une vocation universelle donc si cette lettre avait une vocation universelle ces histoires de prostituées rasées devrait aussi avoir une vocation universelle ça voudrait dire si on veut vraiment défendre cette version des prostituées rasées jusqu'au bout qu'on devrait retrouver des prostituées rasées dans les églises de Galatie d'Assyrie d'Asie de partout en fait donc est ce que pour vous ça tient debout de dire qu'il y avait des prostituées rasées dans toutes les églises du monde entier et que par souci de non discrimination on a choisi dans le monde entier de voiler toutes les femmes pour ne pas faire la discrimination entre les prostituées et les femmes de bonne mœurs comme si cette pratique avait été présente dans tout le monde entier c'est ridicule ça tient absolument pas debout donc là ça vient encore plus enterrer cette ce mensonge des prostituées sacrées rasées pour lesquelles on aurait introduit le voile dans les églises alors pour aller plus loin un autre historien professeur et archéologue américain david gilles s'est intéressé la question avec également une perspective à la fois historique et biblique dans un de ses articles il écrit certains ont compris la nécessité pour les femmes de porter un voile comme venant d'un souci de paul pour qu'on ne les confondent pas avec les prostituées ou les étahir donc les étahir c'est les prostituées sacrées voilà c'est un peu ce que je vous racontais au début c'était pour ne pas stigmatiser ce point de vue réside en partie avec l'idée fausse qu'on se fait de corinthe comme étant une ville obsédée par le sexe avec des prostituées arpentant les rues les milles étahir liés au culte d'aphrodite et la notitoriété de corinthe appartiennent au passé hélénistique de la ville balayée par mimeus en 146 avant jésus christ donc là il nous explique que ce temple là n'existait plus à l'époque de paul puisque paul en haut il avait enfin il a écrit sa lettre en 60 après jésus christ soit 200 ans après la destruction du temple d'aphrodite donc ce qu'on est la thèse des prostituées sacrées de corinthe rasée est complètement anachronique par rapport à l'époque de paul puisque ce temple a été détruit 200 ans avant qu'il écrive sa lettre mais malgré ça malgré toutes ces évidences certains vont persister en disant si si il y avait quand même des prostituées rasées à l'époque de paul ok donc là le problème c'est qu'en 60 on est sous l'empire romain mais il n'y a pas non plus dans l'empire romain des preuves historiques de prostituées rasées de rasage de prostituées pour les de rasage de têtes pour les prostituées et bien au contraire de la même façon que pour l'art érotique grec on retrouve que des représentations de prostituées avec des cheveux longs ou mi-longs dans l'art érotique romain donc là on peut définitivement enterré sous trois mètres de terre cette thèse des prostituées pour lesquelles on aurait mis le voile moi alors il ya beaucoup d'historiens qui se sont intéressés à l'origine des femmes rasées dans l'antiquité donc après quelques recherches sur internet on s'aperçoit que donc ça soit autant le professeur de théologie kalmanovski ou la thèse de montier ces deux et d'autres encore déclarent que dans la majorité des cas le rasage de la tête des femmes dans l'antiquité était lié à une punition suite à un adultère donc on leur rasait la tête du fait de l'adultère et puis suite à ça il pouvait arriver qu'elles soient elles étaient déclassées socialement et réduite malgré elle à la condition de prostituées mais à la base tout ça ça part dans la grande majorité des cas de l'adultère donc l'interprétation qu'on peut faire la lettre de paul avec cet angle de vue c'est que la femme qui prie la tête non voilée c'est comme si elle était en situation d'adultère spirituel voilà donc c'est un adultère spirituel c'est une tromperie une trahison donc elle trahissait comme si elle trahissait l'ordre qu'avait voulu établir dieu dans son église et donc paul dit si elle veut vraiment persévérer dans son adultère spirituel qu'elle l'aille au bout de sa logique que la femme aille au bout de sa logique le montre ostensiblement en se rasant la tête voilà comme il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés rasés c'est la même façon qu'il est honteux d'avoir puni pour adultère et d'être rasé c'est comparable donc ça c'est une interprétation qu'avait fait curtis mentier dans sa thèse à laquelle j'adhère oui je trouve que ça tient debout en tout cas ça tient beaucoup plus debout et la route que ces thèses de prostituées rasées de corinthes à qui on pour qui on aurait introduit le voile donc pour conclure on a vu que les raisons pour laquelle le voile devait être respecté c'est pour respecter une hiérarchie spirituelle établie par dieu pourquoi à cause des anges aussi pour ne pas outragé dieu et on a vu que cette lettre de paul avait une était destinée de manière universelle à tous les saints du monde entier qu'elle était encore valable aujourd'hui puisqu'elle a été écrite ce commandement a été donné pour des raisons spirituelles on a vu que cette thèse des prostituées sacrées ne tient pas la route et à la chronique même par rapport à l'époque de corinthe lorsque paul écrivait là sa lettre et que c'est les femmes rasées dont paul parle dans sa lettre font probablement référence à des femmes adultères qu'on aurait rasé donc certains sans doute me diront oui mais moi je n'ai pas reçu cette conviction dans mon coeur je n'ai pas reçu cette révélation alors vous n'avez pas besoin de recevoir une révélation particulière puisque paul l'a eu pour vous et l'a écrite et si ce n'est pas votre conviction qu'il faut qu'il faille la suivre bien on a vu au début de cette vidéo que on devait percer croire et persévérer dans le bon évangile tel qui nous a été donné pour être sauvé autrement on aurait cru en vain donc si vos convictions ne collent pas à l'évangile authentique bien vous périrez tout simplement avec vos convictions c'est pas vos convictions qui changeront quoi que ce soit à la parole de dieu et à la vérité donc certains me diront peut-être aussi qu'il faut vraiment être un pharisien un religieux pour faire une vidéo sur le sujet mais que ce qui compte finalement c'est l'amour pas tant le voile etc donc regardez justement ce que répond jésus à cela en mathieu 23 23 aux pharisiens justement malheur à vous scribes et pharisiens hypocrite parce que vous payez la dîme de la menthe de la nette et du cumain et que vous laissez ce que ce qui est le plus important dans la loi la justice la miséricorde et la fidélité donc tous les notions d'amour c'est là ce qu'il fallait pratiquer bien sûr puisque c'est le premier commandement sans négliger les autres donc bien sûr qu'il faut avoir l'amour bien sûr qu'il faut avoir la justice la miséricorde la compassion mais il faut pas négliger le reste il faut pratiquer tout et ça revient à ce que ce à quoi nous exhorte paul à persévérer dans l'évangile tel qui nous a été donné sans en retrancher donc à propos d'amour il ya l'amour de la vérité aussi qui est très important puisque deux tesalonicien de 10 parle de ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu de l'amour de la vérité pour être sauvé donc encore il faut entendre ces ces recommandations mais aussi il faut les actes il faut accueillir la vérité il faut l'accepter et le gros problème c'est que beaucoup aujourd'hui n'ont pas reçu l'amour de la vérité enfin il ne l'accueille pas la vérité tout le monde parle au saint-esprit le saint-esprit donne guide dans toute la vérité encore reste-t-il à nous de l'accueillir de l'accepter cette vérité et malheureusement beaucoup résiste à ça et certains diront mais tu veux nous faire comme les musulmans ça n'a aucun sens mettre le voile tu vas nous islamiser c'est quoi le but de ça mais cet argument il est complètement bidon alors puisque les musulmans ils prient on devrait pas prier non plus parce que sinon on ferait comme les musulmans puisque les musulmans jeunes on devrait pas jeûner puis puisque certains musulmans ont la crainte de il faudrait pas qu'on ait la crainte de dieu non plus pour ne pas faire comme les musulmans c'est ridicule alors après on pourrait se demander mais oui si toutes les choses se passent bien à l'assemblée et qu'il ya uniquement ce problème de voile qui persiste est ce que dieu sera vraiment aussi intransigeant avec l'assemblée alors par rapport à l'intransigeance de dieu souvenez-vous ce qui est arrivé à moïse dans avec les israélites dans le désert lorsque dieu lui a demandé de parler aux rochers d'horeb pour qu'ils en sortent de l'eau et qu'en réponse il a frappé le rocher à la place dieu lui a dit tu as désobéi tu ne verras pas la terre sainte tu ne rentreras pas en canard et souvenez-vous aussi de ce qui est arrivé aux fils d'aaron lorsqu'ils ont apporté un feu étranger sur l'autel ils ont été cramés sur place donc ça montre bien l'intransigeance de dieu et vous me direz oui mais ça c'était l'ancienne alliance aujourd'hui on est sous la grâce bon ananias et zaphira quand il ment au saint-esprit qui meurt sous sur le coup là c'est bien la nouvelle alliance ça montre aux bien à quel point dieu est aussi intransigeant dans la nouvelle alliance que dans l'ancienne donc dieu quand il demande quelque chose il faut s'y attacher à la lettre dieu il veut des coeurs entiers à lui qu'on lui donne tout notre coeur problème de tout notre coeur et qu'on soit authentique dans l'obéissance et qu'on obéisse à 100% alors dans le même chapitre dans un corinthien 11 il parle dans un premier temps de l'importance du voile de la hiérarchie spirituelle de l'ordre qui doit réunir dans l'église et de la sainte scène donc on sait à quel point la sainte scène est sacrée à quel point c'est un moment sérieux solennel et il dit au verset 27 c'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du seigneur que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du seigneur mange et boit un jugement contre lui-même donc là lorsqu'on s'examine ça vous fait pas peur de prendre la sainte scène la tête non voilée ou avec des casquettes en étant outrageux là en ne discernant pas le corps du christ et les exigences de faire partie du corps de christ parce que là c'est clairement dit que celui qui fait ça il obtient un jugement contre lui-même alors peut-être certains diront oui mais bon moi je suis un homme je suis pas forcément concerné par par ça si les femmes prennent la sainte scène la tête non couverte paul il dit quand même au verset 11 et 1 courant seigneur la femme n'est point sans l'homme ni l'homme sans la femme donc ça veut bien dire que là il y a une interdépendance des deux il y a une notion de corps l'homme et la femme ils font aussi dans le corps du seigneur ils sont point l'un sans l'autre donc il y a des responsabilités liées l'homme il a aussi la responsabilité dans le cadre du corps de christ de faire respecter ce commandement pour éviter de qui est un jugement contre contre les membres du corps du christ alors certains pensent que le jugement va être chacun va être jugé pour ses preuves ou fautes mais au verset 34 paul prend le cas de quelqu'un qui se comporte mal dans l'assemblée dans le cadre de la sainte scène et qui attire un jugement sur tous les membres de l'assemblée alors au verset 34 il dit si quelqu'un a faim qu'il manque chez lui afin que vous ne vous réinissiez pas pour attirer un jugement sur vous donc sur vous tous ça veut dire qu'on a une responsabilité collective et que dans ce cas là quand il y a une personne qui se comporte mal il peut y avoir un jugement collectif tout ça pour dire que c'est vraiment une responsabilité collective que cet ordre soit assuré dans les églises surtout pendant la sainte scène dans un moment aussi solennel donc est-ce que vous voyez là maintenant la gravité de persévérer dans des églises dans le désordre avec les femmes non voilées des hommes à casquettes à prendre la sainte scène en plus tous les dimanches dans ces conditions là mais c'est effroyable c'est vous êtes fou si vous faites ça vous êtes vraiment fou vous prenez beaucoup de risques énormément de risques d'ailleurs dans les années 60 70 jamais un pasteur dans une église évangélique pentecostiste n'aurait laissé une femme non voilée prendre la sainte scène ça paraissait ahurissant même un homme à casquettes il n'aurait jamais pu prendre la sainte scène ils avaient les anciens avaient quand même une notion de des jugements que ça pouvait apporter sur toute l'assemblée malheureusement aujourd'hui c'est comme si on ne pouvait plus rien dire plus corriger parce que ça serait perçu comme offensant moi alors certains diront mais comment ça se fait que dans toutes les églises tous les pasteurs a laissé rentrer ses fausses doctrines comment ça se fait que personne ne dise quoi que ce soit dans ce cas là mais jésus l'a dit il ya beaucoup d'appelés et peu d'élus il y en a peu qui trouvent le chemin et trois et la porte étroite qui mène à dieu et beaucoup vont à la perdition parce que malheureusement beaucoup se conforment aux mensonges et c'est aussi paul il compare la vie spirituelle à une course en disant que personne ne vous volent aussi votre couronne par des par des fausses doctrines par un culte des anges ne vous laissez pas duper ne vous laissez pas voler et même paul le dit courait de manière à remporter le prix car comme un seul athlète remporte le prix très peu rentre au ciel c'est extrêmement exigeant et d'ailleurs pierre dans deux pierres nous avait averti au chapitre 2 verset 2 à partir du verset 1 il y a il y a eu parmi le peuple de faux prophètes il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui reniant le maître qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine plusieurs les suivront dans leur dissolution alors on voit bien aujourd'hui que tout le monde suit les pasteurs et les femmes de pasteurs malheureusement qui donne souvent l'exemple le mauvais exemple dans cette dosée obéissance et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux voilà comme la vérité du voile sera calomnier par cupidité ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses en vous racontant que c'était uniquement consté contextuel qui avait des prostituées rasées à corinthe etc ou même par le trompeuse eux que menace depuis longtemps la condamnation dont la ruine ne sommeille point voilà une ruine qui ne sommeille point donc un oui un enfer des souffrances éternelles un jugement éternel donc ne suivez pas ces fausses doctrines ces faux enseignements et construisez sur le bon fondement paul il exorce justement à ça sur le bon fondement d'être construit sur le roc donc aujourd'hui si vous voulez vous édifier dans l'église avec un des fondements qui n'est pas là le port du voile c'est quand même un des fondements dans la tenue devant dieu dans l'ordre spirituel si ce fondement n'est pas là mais vous allez construire sur le sable et vous n'allez pas arriver à vous édifier vous ne vous édifierez jamais dans ces conditions donc ne suivez pas la masse ne suivez pas les gens qui marchent sur le chemin large qui mène à la perdition mais forcez vous de marcher sur le chemin étroit qui mène à dieu et persévérez dans ce chemin étroit en dépit de ce qu'on pourra vous raconter comme découragements comme comme mensonges et ne vous laissez pas décourager voilà soyez puissamment béni et que dieu vous garde vous